Musique Et yo tout le monde c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon version Y. Nous sommes sur un petit balcon végétal puisqu'on s'était arrêté dans l'arène de porte en paire une arène de type plante évidemment et on avait d'ailleurs fait pas mal de petits dresseurs je pense qu'il en reste encore quelques-uns et à mon avis on ne devrait pas tarder non plus à arriver au niveau du champion. Voilà il y a un petit un petit dresseur juste ici j'aimerais partager la joie de ma victoire avec mes Pokémon c'est ce qu'on va voir mais moi je pense que c'est moi qui vais remporter le combat. Allez on est parti je suis allé soigner mes Pokémon du coup entre les épisodes comme ça on repart en pleine forme ensemble voilà let's go et donc un petit Rosélia très bien bah écoute tu vas être tu vas être gelé mon petit Rosélia je pense. Hop voilà parfait pic toxique ok 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 je vois je vois ça joue les pics toxiques là bah écoute ça me dérange pas plus que ça oh elle était plus rapide que moi feuille magique par contre j'ai pris des dégâts là j'ai pris des dégâts ok très bien ça c'est fait par contre ouais elle m'a mis plutôt mal je suis allé me soigner et au final bah du coup je me retrouve à nouveau avec de la vie en moins c'est pas grave anticipation le fait trembler tu vas voir tu vas trembler de froid mon petit chenizel là tu vas trembler de froid ok puissance cachée oh alors là ça peut être qui tout double ah bah d'accord super super bon bah voilà comme ça au moins c'est réglé ah alors qui est ce que je vais amener bah en vrai Flambuzard on va amener Flambuzard comme ça au moins comme ça au moins le type feu on sera pas trop mal allez parfait c'est un chaos ça fait plaisir bon niveau 38 pour Misty Gris on est bon et on va pouvoir continuer notre chemin bon alors malheureusement Amagara du coup il a fait à peine un combat et il est déjà re-cao le problème c'est que ouais Amagara il est faible face aux attaques plantes donc c'est vrai que c'est un peu dommage en fait il est faible à cause du type roche mais le type glace est efficace donc c'est un petit peu Key to Loop quoi est-ce que je me fais toucher ou pas c'est par quel côté par là il n'y a rien à l'avoir en fait attends vite fait je vais y aller non il n'y a rien en fait il n'y a même pas un dresseur il n'y a même pas un petit dresseur pour m'attendre super 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 hop ah là par contre il y a un petit dresseur parfait c'est en conjuguant les sentiments des pokémon de mien que je trouve ma vraie force et bah c'est ce qu'on va voir ok il y a deux pokémon aussi un Hortide très bien petit Hortide ah puis moi j'ai Deden du coup j'ai Deden bon après on peut essayer de faire quelque chose avec Deden mais je pense que ça va pas me faire grand chose on va faire changer Claire l'avantage de commencer avec Deden c'est que hop je peux placer une attaque et renvoyer quelqu'un d'autre à la place normalement on est plutôt pas mal sur cette mécanique du coup on va envoyer Flambuzard en vrai c'est vrai que entre Deden qui a changé Claire et comment il s'appelle Mysticrix qui a bloc j'avoue que pour commencer un combat on a plusieurs options sans trop prendre de risques donc donc ça va ok bon il s'est soigné pas énormément en même temps c'est logique c'est logique c'est logique et derrière moi je vais pouvoir le mettre Chaos en T-Hortide là il m'a envoyé il m'a enlevé 5 PB un truc comme ça même pas même pas je crois je sais pas combien PB il m'a enlevé mon I4 4 ou 3 bref allez on est bon Castorlo qui m'ont tenu au 29 magnifique magnifique c'est ce que j'attendais noix de coco bah vas-y on reste on reste je reste allez Flamèche hop tu vas être brûlé petit noix de coco choc mental ok ouais par contre je vais peut-être devoir refaire un petit saut au centre Pokémon parce que mine de rien là entre entre le Hamagara qui m'ont mis KO et le Flambuillard qui est dans le rouge c'est les deux Pokémon principaux qui vont m'aider pour ce combat donc je pense qu'on va devoir refaire un petit tour au centre Pokémon mais en vrai je vais peut-être faire tous les Dresseurs avant et comme ça j'irai à me soigner juste avant le Champion parce que je sais pas s'il reste encore beaucoup de Dresseurs en vrai on va monter on va monter on va monter je pense que en vrai il y en a peut-être à la limite encore un et encore je suis pas sûr ah non à mon avis ouais on est au Champion on est au Champion alors est-ce que je peux descendre ah je peux pas descendre oh mince je suis obligé de refaire tout le chemin à l'envers ah bon je vous fais une petite ellipse et comme ça je vous retrouve devant le Champion allez à tout de suite bon me revoilà je suis en train d'arriver à l'endroit où on s'est laissé et on est bon ça y est mes Pokémon sont soignés donc on va pouvoir s'attaquer au Champion Amaro si je me trompe pas ah une nouvelle bête je suis Amaro le Champion de cette arène alors j'ai toujours la main verte n'est-ce pas une vigne ici une treille là et hop voilà un petit quelque chose pour séparer le bon grain de l'ivraie tu es prête pour ta coupe de printemps mettre en herbe hé hé allez on est parti pour notre quatrième combat d'arène contre Amaro le Champion très bien oh il envoie un Coteauvol très bien oh mais oui en plus il est volé et plante j'ai dit volé en 7 volé plante donc du coup là les attaques glace ça va être x4 vas-y 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 ah il a fait Vampigren par contre il va se soigner un petit peu mais en vrai là il y a moyen de faire des bonbons dégâts oh bah oui très très bon dégâts même j'ai envie de dire c'est les one shot très bien ok et Deden qui monte du haut 34 parfait et qui veut apprendre rayon chargé oh ça peut être intéressant alors c'est pas ça qui fait des dégâts de recul par contre tiens un rayon chargé peut augmenter sur l'attaque spécial ah non ah non je confonds avec éclair fou je crois un truc comme ça ok puissance 50 bon c'est pas très fort et précision 90 le problème c'est que parabo charge moi j'aime beaucoup parce que c'est une attaque qui soigne froid frimousse ça paralyse et ça fait des dégâts donc c'est cool change éclair c'est très utile et en vrai charme je l'utilise pas alors je sais que c'est sa seule attaque fait mais en vrai c'est pas une attaque offensive donc pour l'instant je pense que je vais enlever charme en vrai j'utilise jamais donc elle a je n'ai que des attaques électriques du coup hop mais c'est pas grave ok les flambéziers qui vont venir au 38 c'est ok boostiflor écoute tant qu'on peut rester avec Amagaran on va rester avec Amagaran en vrai derrière j'ai quand même j'ai quand même comment il s'appelle flambuzard au cas où mais oh pas mal du tout acide ok j'allais dire normalement j'encaisse bien les attaques poison ah par contre ouais ça ça là le petit vampigraine qui va m'embêter tout le long je pense mais c'est pas grave alors en vrai il va peut-être se soigner là ah il se soigne il se soigne il se soigne je m'en doutais parce que il était dans le rouge globalement je m'en doutais bien oh le one shot le one shot un petit coup critique qui est passé ou je sais pas quoi très bien niveau 36 pour Amagaran pas mal du tout pas mal du tout le petit Amagaran et un chevroum et oui évidemment chevroum qui est son pokémon emblématique effectivement et du coup voilà un vrai chevroum parce que la dernière fois quand on était sur un sur le dos d'un cabriolène je vous avais dit chevroum au début d'épisode mais non 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 c'était pas un chevroum à l'époque ok il a fait bélier c'est ça il s'est pris des dégâts de recul parfait et moi ok oh on fait des bons dégâts en vrai on fait des très bons dégâts c'est honorable hop alors est-ce que je vais arriver à me mettre KO avant qu'il me mette KO ça je suis pas sûr piatissol oh par contre ça ça va être efficace ouais bon du coup il m'aura mis KO il m'aura mis KO très bien tu l'auras voulu je sors ma ma botte secrète il fallait pas me chercher aller let's go euh bah flamèche 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 hop voilà très bien un coup critique en plus magnifique ouh les dégâts oh et lui aussi il a fait un coup critique en fait ok 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 euh bah let's go let's go let's go hyper potion ah mince oui j'allais dire c'est bon on a gagné mais non ah il s'est re-soigné il a deux potions il trois attends c'est sa troisième je sais plus non je crois non non deuxième 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 j'ai rien dit ok flamèche let's go pourquoi j'ai attaqué deux fois ah oui parce qu'il s'est soigné la première ok bélier oh attention parce qu'il est bélier oh oui je l'ai brûlé oh mais oui c'est parfait c'est parfait c'est parfait brûlé par le contre-coup enfin non il a souffert du contre-coup il a brûlé de la il s'est brûlé de la brûlure il a souffert de la brûlure j'ai du mal à m'exprimer hop et bah du coup voilà c'est réglé cette fois-ci ah la petite brûlure qui fait plaisir à la fin là très bien et bah voilà flambuzard qui gagne de l'expérience et blindepic qui monte niveau 39 c'est magnifique c'est magnifique les liens avec des pokémons sautissent calmement au fil du temps inutile de se presser tu as bien raison il faut prendre son temps tu crois en ton équipe et ton équipe croit en toi vous êtes comme des beaux roseaux vous pliez mais vous ne rompez pas allez vous avez bien mérité votre badge végétal le voilà le quatrième badge qui apparaît sur notre layout avec ce badge la graine de championne que tu es pourra utiliser vol même en dehors du combat et aussi les pokémons jusqu'au niveau 60 t'obéiront même ça est changé et pour finir j'espère que ça te plaira autant que mes plantes aiment leur engrais tiens on reçoit Neherbe d'accord ok pourquoi pas alors c'est assez situationnel avec les pokémons en face qui doivent être lourdes mais pourquoi pas là c'était Neherbe fait pousser des plantes qui s'enroulent comme une cuscute sur son hôte chute assurée de l'ennemi et tu sais ce qu'on dit plus le gros pépère est lourd plus dur sera la chute j'admire le pouvoir des plantes elles ont l'air toutes fragiles mais elles percent même l'asphalte sacrée petite chose elle m'inspire ah et la porte du toboggan on va pouvoir faire du toboggan yes yes moi je suis venu juste pour faire du toboggan aujourd'hui bon let's go c'est parti oh c'est trop mimes comment c'est trop mimes mais oui en fait je sais pas pourquoi dans ma tête elle allait glisser debout mais non en fait c'est normal qu'elle s'assoie sur un toboggan bon en tout cas c'est parfait on a remporté notre quatrième badge le badge comment il s'appelle ce badge attendez comment il s'appelle ce badge est-ce que je peux le savoir ah oui on peut le savoir le badge végétal ok j'allais dire le badge feuille vu qu'il ressemblait à une feuille mais non le badge végétal très bien et bah on est bon c'est parfait et du coup il nous a dit qu'on pouvait utiliser vol donc on va pas perdre plus de temps on va enseigner vol directement à notre flambuzard voilà et je sais absolument à la place de quelle attaque je vais lui apprendre puisque pic pic en vrai on l'a utilisé un tout petit peu mais pas énormément parce que notamment c'est pas très fort ouais c'est 35 de puissance vol c'est 90 bon c'est un peu moins précis mais en vrai voilà on va apprendre vol de toute façon ce sera très utile pour se déplacer tout simplement donc on est bon on avole je vais passer au centre pokémon euh non c'est pas là du tout il faut que je descende un peu plus voilà hop allez et n'empêche le toboggan est bien plus rapide que descendre par les lianes et les filets parce que je vous avoue que l'ellipse j'ai mis je crois 3-4 minutes en vrai donc hop voilà une équipe en pleine forme et du coup la dernière fois je vous avais dit justement qu'on avait récupéré la super canne dans le port justement de porte en paire et que le dernier pokémon dans mon équipe nécessitait justement d'avoir la super canne et qu'on irait le chercher une fois que j'aurai vol donc on va aller le chercher puisqu'il faut qu'on retourne dans une zone qu'on a déjà explorée alors du coup Yantreize non euh Chromlak non voilà Relifac le haut on peut aller soit à Relifac le haut soit à Rush Souglif donc en vrai on va aller à Rush Souglif de toute façon on va revenir après je pense à porte en paire mais le pokémon qui fera partie de mon équipe et qui sera le sixième et dernier pokémon de mon équipe du coup vous l'aurez compris c'est un pokémon de type oh oh tiens il pleut ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ce sera un pokémon de type oh ça je l'avais déjà lu la dernière fois vu qu'on va le pêcher hop et euh et bien pour ceux qui me connaissent vous savez que déjà ça va être un pokémon de la sixième génération vu que on est sur un jeu de la sixième génération moi j'aime bien jouer avec des pokémons de la génération en cours voilà parfait alors du coup hop c'est ici et ma super can elle est là utilisée parfait allez let's go on veut pêcher qu'est-ce qu'on a comme petit pokémon ici on est oh j'ai ramené trop lentement genre comme succès non attendez j'y crois pas j'y crois pas j'y crois pas hop c'est marrant on s'est pas resté sur le sac hop qu'est-ce qu'on a dans cet océan atlantique là parce que techniquement on est dans l'océan atlantique là qu'est-ce qu'on peut pêcher ici hop en tout cas il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose hop attendez je peux pas l'enregistrer à la place voilà on va l'enregistrer hop très bien et du coup le bouton c'est ça je crois hop ah pourquoi ça ah oui c'est vrai qu'on pouvait enregistrer plusieurs objets ah bah c'est cool ça c'est cool ah j'ai la bicyclette et la canne à pêche c'est incroyable je me souviens plus qu'il y avait plusieurs objets qu'on pouvait enregistrer et bah c'est parfait c'est parfait c'est parfait allez ah c'est bon cette fois je n'ai pas été trop lent cette fois-ci et qu'est-ce qu'on a un petit venal dans ces océans très bien et bah est-ce que c'est pas lui qu'on chercherait à tout hasard un petit venal voilà bon je sais que c'est pas un pokémon qui est forcément beaucoup apprécié mais en vrai justement par curiosité de le jouer de le découvrir et bah j'avais envie de le prendre dans mon équipe donc voilà un petit venal qui est un pokémon au poison donc donc qui complète bien mon équipe puisque je n'ai aucun de ces types dans mon équipe voilà allez let's go je pense que je peux faire un deuxième honte boréale pourquoi je l'ai mis KO j'ai pas compris pourquoi je l'ai mis KO attends j'ai rien compris en fait j'ai pas vu j'ai pas lu ce qu'il a fait comme attaque il a dû faire une attaque qui a je sais pas je sais pas ce qu'il a fait mais bon il s'est suicidé j'en sais rien je qu'est-ce qu'il a fait je crois qu'il a fait un truc genre camouflage mais camouflage ça change pas le type en l'attaque que je viens de faire du coup il aurait dû être type glace non ou alors il copie mon type et vu que je suis type je sais pas je sais pas honnêtement j'avoue que j'ai pas fait gaffe à ce qu'il a fait mais par contre je vais certainement faire gaffe si je recroise un à ce qu'il fait comme attaque parce que là je me suis un peu fait à avoir je me suis un petit peu fait à avoir et puis en plus on va pas recroiser vous allez voir vous allez voir qu'on va galérer à en retrouver un hop alors fuite fuyons 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 hop euh non je vais pas utiliser surf non non on a pas envie ah mais non mais en fait c'est parce que j'avais je m'étais trompé de bouton je voulais utiliser les raccourcis allez c'est bon ça a mordu est-ce que c'est un petit venalgue oh non mais c'est un coquillasse encore je veux pas d'un coquillasse je ne veux pas d'un coquillasse hop sinon sinon je serais pas dans la 6ème génération si je voulais un Pokémon de la première allez des petits venalgue du coup ils ont vu que j'en ai mis un KO avec un coup critique mais j'avoue que je ne comprends toujours pas il faudra que je re-regarde au montage qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne comprends pas du tout il a en fait il a dû faire une attaque qui a changé un type je crois que l'attaque s'appelait camouflage il me semble que j'ai vu ça passer mais du coup je n'ai pas compris ce qu'elle faisait cette attaque oh non vas-y genre je suis trop lent genre je suis trop lent en même temps la pêche c'est vraiment un sport ou euh bon là j'avoue que là j'ai mis du temps c'est vraiment un sport où il faut de la patience il faut de la patience moi j'ai déjà essayé deux trois fois et bon j'avoue que voilà c'est marrant deux secondes voilà quand tu pêches rien c'est pas marrant deux heures quoi ok allez c'est bon on a eu une touche qu'est-ce qu'on a ici ah voilà un petit venalgue encore bon alors je vais faire gaffe à ce qu'il fait lui hein je vais faire gaffe je vais faire ce qu'il fait alors attends en vrai je vais faire vent glace parce que c'est moins efficace et comme ça je me dis s'il fait une attaque ou il soigne ou je sais pas quoi ou il change de type si je refais vent glace ça devrait pas le mettre KO ok alors attention qu'est-ce qu'il a fait vitesse abaissée il fait vivre à quoi donc il y a rien en fait qu'est-ce qu'il s'est passé avant j'ai pas compris j'ai pas compris je re-regarde au montage bon bref ça y est on a réussi à le mettre dans le orange que poison ok bon c'est cool au moins il a des attaques poison il a une attaque eau aussi tant que s'il touche oh ça c'est cool il a un talent qui peut empoisonner oh alors c'est un peu galère là pour moi mais enfin un peu plus galère maintenant je vais lui lancer des balls donc ça va mais est-ce que j'ai des oh j'ai pas de pokéball ah mince je suis obligé de l'attraper avec autre chose bah en vrai on a des fillet ball c'est exprès pour les pokémon haut vas-y on va essayer ça ah dommage moi j'aime bien les pokéballs ah je suis déçu je suis déçu bon en vrai si c'est une fillet ball on l'a capturé à la canne à pêche allez allez j'admets 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 mais j'avoue que moi j'aime bien mes pokémon dans des pokéballs hop très bien le venalgue est attrapé on est bon pokémon enregistré simulalgue sa ressemblance avec le varek pourri est confondante et il se soustrait à l'attention de ses ennemis en attendant de pouvoir évoluer très bien et non pas de surinion et il a été transféré à la boîte évidemment 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 bon alors du coup ça y est vous avez la liste complète des pokémons qui vont composer mon équipe je vais retourner du coup à portant père on va aller le chercher dans la boîte quand même parce qu'à la base c'est lui mon pokémon c'est pas Castorno et du coup déjà je vais pouvoir directement lui apprendre surf parce que du coup si j'apprends pas surf j'aurais pu vu que j'aurais pu Castorno par contre on aura plus coupe bon ça c'est pas très grave je pense que coupe est moins bloquant que surf enfin en l'occurrence alors on va ranger les boîtes voilà et je vais prendre un petit donc du coup il a ah camouflage c'est ça l'attaque qu'il a fait tout à l'heure attendez on va regarder qu'est-ce que ça fait modifie le type du encens en fonction du terrain comme une berge une grotte l'herbe etc d'accord et vu qu'on est bah on était dans l'eau il a dû changer en type eau je sais pas ou alors peut-être qu'on était sur la plage il s'est changé en type sol j'en sais rien je regarderai au montage ça se trouve c'est marqué en quel type il s'est changé mais ok je le prends du coup et on va le mettre à la place de castorneau voilà parfait merci de merci de ton aide castorneau parce que mine de rien on nous aura quand même filé un petit coup de main pour traverser l'eau et puis couper quelques arbres et puis il nous servira peut-être un peu plus tard mais en attendant et bien ça y est mon équipe est au complet je vais pouvoir apprendre sur directement voilà à Venal on est bon hop et du coup en fait vous savez quoi je pense que je vais enlever le camouflage parce que moi c'est le genre de truc que je n'utilise jamais hop voilà allez let's go donc j'ai vu qu'il avait que poison il avait acide et il a vibra quoi en vrai il a des bonnes attaques il a des bonnes attaques parce que mine de rien il a un petit peu de retard dans les niveaux vu qu'il est niveau 25 mais il a déjà des bonnes attaques par contre effectivement je viens de voir que la magara est empoisonnée donc je vais aller le soigner voilà allez confiez-moi vos pokémon très bien alors par contre le petit soucis c'est que niveau 25 ça fait un peu trop faible je pense que je vais pas pouvoir le mettre en premier pour le faire combattre ah non non c'est bon je me suis déjà soigné je vais pas pouvoir le mettre en premier pour le faire combattre donc à mon avis je vais peut-être mettre Deden vu qu'il a un petit peu de niveau de retard comme ça il va prendre quelques niveaux puis quand il sera niveau 32, 33 je pense qu'on le mettra devant pour combattre avec lui ok alors du coup on va continuer notre bout de chemin et je pense que c'est vers le sud parce que ah bah d'accord ok parfait ah Lysandre d'accord le professeur Platane m'a averti que tu avais découvert comment utiliser le pouvoir des méga évolutions tu es véritablement une élue tu as désormais la possibilité que dis-je le devoir de transformer le monde pour lui offrir un futur meilleur et pour rendre le monde plus beau réfléchis bien aux actions que tu vas devoir entreprendre nous ne pouvons plus nous contenter de cacher les souillures du passé avec celles du présent ok toujours un petit peu inquiétant ce Lysandre mais bon soit 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 alors on va passer par là il y a une assistante je voulais aller mais la route est barrée à cause d'une panne d'électrocyté dire que la centrale avec la route se trouve sur la route 13 tu ne trouves pas ça étrange nous t'attendions ah oh d'accord c'est Dexia et Sino alors on t'a fait peur désolé c'était pas le but malgré les apparences n'est pas un guet-apens on était en route pour la centrale que le professeur Platan nous a demandé d'inspecter mais la porte qui relie Lumis et la route 13 était fermée à cause d'une mystérieuse panne donc il va falloir inquiéter après le centre et les côtes de Kalos à ton avis que peut-il y avoir halte aux questions embarrassantes Lémon bien sûr comme tu l'auras deviné c'est le moment d'améliorer ton Pokédex en fait eux ils viennent que pour améliorer mon Pokédex c'est les assistants en fait du professeur je sais plus maintenant que le Pokédex des Monts de Kalos est disponible n'hésite pas à le sélectionner dans les menus du Pokédex tu sais j'ai l'impression que tu as grandi bah il est l'heure de nous quitter bon voyage bah écoutez merci les petits potes et je crois que de toute façon c'est le dernier Pokédex parce que si je me souviens bien il y a la partie milieu voilà le centre il y a la partie côte en bleu à gauche et il y a la partie mont en rouge à droite et du coup si on les met côte à côte ça ferait bleu blanc rouge comme la France magnifique voilà mais effectivement je crois que oui oui il y a que ces 3 Pokédex là très bien donc on a on a les 3 Pokédex allez du coup on va pouvoir avancer bon a priori il y a un souci avec la centrale route 13 step d'Illumis d'accord ok très bien très bien très bien très bien oula qu'est-ce que c'est que ça ? ça bouge en même temps que moi ? ah ok ah mais c'est un je suis bête pourquoi j'ai pas pensé que c'était un Pokédex bah oui voilà un trio piqueur logique logique je sais pas pourquoi j'y ai pensé ah par contre Deden pas terrible Deden pas terrible hop euh j'ai envie de tenter changer clair alors je sais que ça va pas faire de dégâts mais est-ce que ça va envoyer un autre Pokémon ? Kuba oh d'accord ok il fait pas une attaque seule du coup changer clair ah non du coup ça revient pas vers moi bon euh mais en vrai il est 28 j'aurais pu envoyer en fait je pourrais peut-être mettre Venal bon là en vrai de toute façon je me prends la tête pour rien c'est un Pokémon sauvage ah forcément il a fuite forcément forcément vas-y j'envoie Venal Deden ne peut pas ah mais oui mais du coup effectivement s'il a fuite ah mais je peux rien faire je ne peux strictement rien faire bah faut que tu me mettes KO en fait il faut que tu me mettes KO parce que là je n'ai aucune attaque qui fait de dégâts oh non mais c'est la lousse c'est la lousse c'est la lousse vivement que Deden il est quand même une attaque d'un autre type bon je sais qu'il avait charme mais charme ne faisait pas de dégâts donc allez allez mets moi KO Kuba ok change éclair ça fait rien heureusement qu'il m'a attaqué avec le tourbissable là au moins au moins je suis sûr d'être mis KO parce qu'il a pas l'air d'être très vivace à m'attaquer ah bah voilà au moins à ce tour là normalement je suis KO avec le tourbissable alors attends parce que du coup moi j'ai envie de tenter quand même avec avec Venal je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en vrai Venal bah du coup ouais il a surf donc let's go ok il le tient il le tient oh je m'en rappelais plus de cette animation de surf mais stylé 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 ok il fait quoi le piétissol ah mince ça va être super efficace vu que je suis vu que je suis poison bon bah voilà ça n'a pas été une réussite allez on va fuir on va fuir vous savez quoi on va faire direct un petit saut au centre focus tout à l'heure j'ai voulu me soigner deux fois bah vous voyez au final on va se soigner deux fois mais c'est juste que pas en même temps pas en même temps pas en même temps bon allez revenons ici let's go bonjour hop un petit soin s'il vous plaît infirmière Joël merci bon alors du coup attendez parce que si on va tomber sur les pokémons seul il faut surtout pas que je laisse d'éden devant euh venal malheureusement ouais effectivement le type seul j'avais pas pensé mais en fait c'est pareil j'allais dire je vais mettre un magara mais c'est pareil lui il va prendre des dégâts là aussi on va essayer en tout cas à ma gara des types seul je peux faire des attaques alors que d'éden je pouvais rien faire du tout bon par contre voilà si j'ai des pokémons KO bah on fera on fera avec et on essaiera d'avancer quand même parce que j'avoue que dès que j'ai un pokémon KO si je vais me soigner on risque pas d'avancer beaucoup bah bon là j'en ai eu deux d'un coup et surtout c'est que j'avais eu venal que je voulais faire expliquer bon en vrai je vais peut-être pas trop sortir de la route du coup on a pas trop de choix ok par contre il y a des trucs de roller là attends hop parfait du coup ah bah voilà petit objet petit objet roche lisse très bien on explore donc là on est dans une zone un peu sèche aride désertique ah mais il y a du vent ou quoi qu'est-ce qu'il se passe ah oui en fait il y a du vent qui me fait pousser d'accord je me fais pousser par du vent ok là il y a un truc je sais plus ce que c'est oh ah c'est la centrale ça la porte est fermée nécessite un pass pour s'ouvrir c'est ça la centrale je crois il me semble que c'est ça la centrale et on la voit à côté aussi là hop il y a d'autres installations il y avait un bug là ah non ok j'ai cru qu'il y avait un bug et que j'avais réussi à marcher sur les rails là j'ai pas assez de vitesse clairement là oh non je me suis fait le pager par un pokémon un trio picker voilà évidemment 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 le problème c'est que là il y a du vent donc je peux pas faire grand chose sans prendre de vitesse ok ça va du coup il me fait pas d'attaque sol tant qu'il me fait pas d'attaque sol ça va bon bah voilà au moins je l'ai mis KO je l'ai mis KO mais c'est vrai que les trio picker c'est un peu galère parce que du coup on peut pas les fuir avec leur capacité piège là ah ouais mais j'ai pas assez de vitesse j'ai pas assez de vitesse j'arrive oh non mais arrêtez laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille hop encore un trio picker faudrait que j'essaye de les fuir parce que je crois qu'ils peuvent avoir plusieurs talents donc ça se trouve ils ont pas tous fuite ah j'ai pas réussi à fuir mais en tout cas il a pas fuite parce que sinon ça m'aurait mis oh il a fuite je sais pas quoi ok turbi sable et il va me dire que je peux pas fuir à cause du turbi sable là par contre je pense ouais fuite impossible ouais voilà je m'en doutais bon on va attaquer parce que vu que je le mettais KO en un tour pour moi c'était plus utile de l'attaquer allez où c'était au picker la trio picker pardon et laissez-moi faire mon petit mon petit mouvement de roller là hop je vais aller prendre de l'élan jusqu'à là bas allez let's go voilà parfait j'ai réussi à le faire alors ici ah mais en fait d'accord je peux juste voir mais je crois qu'en plus on peut même pas rentrer dans ces trucs là la porte fermée nécessite un pass ok je pense qu'il faudra un pass à chaque fois mais j'arrive pas à faire de roller c'est quoi cette histoire en fait je pense que je vais plus vite à pied parce qu'en roller ah ouais mais par contre il y a des pokémons partout il y a des pokémons partout où je me fais je me fais attaquer là allez let's go on va pas se laisser faire par un trio picker là on de boréal gooba oh je pensais que j'allais le tenir malheureusement non malheureusement non est-ce que je peux fuir oui je peux fuir parfait alors en plus je me souviens plus du tout sur cet endroit ah par contre là il y a un truc à faire là attends il y a un truc à aller chercher là ouais parfait ok une plate flamme très bien très bien très bien bon je suppose que là on peut pas rentrer non plus à mon avis il va falloir le pass aussi ouais il faut le pass aussi ok regarde ah non je me suis planté en fait je suis venu de là à la base ah non mais arrêtez j'ai l'impression qu'il me voit et direct il me saute dessus oh un crack noir ah bah c'est pas le même pokémon c'est pas le même pokémon ah oui mais par contre les donnes c'est toujours pas bon ah il a piège aussi ah c'est que des pokémons qu'on piège ah mais non mais je suis obligé de sacrifier d'Eden en fait patience mais non mais ne fais pas patience je ne peux pas t'attaquer je ne peux pas t'attaquer ça sert à rien oh la la le combat d'idiot le combat d'idiot un pokémon électrique qui attaque un type seul et un type seul qui attend que le pokémon électrique l'attaque non mais refais pas patience oh c'est pas facile est-ce qu'on va se sortir de ce combat à un moment est-ce qu'on va réussir fais une autre attaque que patience s'il te plaît envoie la sauce mais il n'y a pas de sauce à envoyer je n'étais même pas attaqué il a fait quoi ? ébullition ? non on n'a pas fait ébullition piétisol parfait qu'est-ce qu'il a voulu faire comme attaque ça ne peut pas être ébullition c'est pas un type oh non plus je crois est-ce que l'attaque a existé déjà oui elle existait coup de boue ouais tu ne veux pas refaire piétisol vite fait je ne veux pas refaire piétisol rapidement ah parfait bon bah au moins on n'aura plus de problème de dédain de toute façon dédain ne sera pas très utile effectivement j'aurais su je l'aurais mis vraiment tout à la fin de tout à la fin de l'équipe ah non je ne voulais pas renvoyer quelqu'un euh en vrai j'ai envoyé Venalg et je pense qu'il y a moyen d'arriver à faire quelque chose si je le mets KO allez surf parfait voilà ça c'est bien joué ça c'est bien joué au moins avec Venalg je peux attaquer un petit peu bon alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire ok là il n'y a rien j'ai cru voir qu'il y avait un bout de route là très bien alors est-ce que j'ai rien loupé là je pense que j'ai loupé des trucs parce que voilà attention je m'éloigne voilà attention il y en a un autre il y en a un autre je suis poursuivi voilà ok je l'ai fuit je l'ai fuit oh il y en a encore un oh qu'est-ce qu'il se peut dire je sais pas attendez j'ai vu qu'il y avait un parcours de skate là enfin c'est pas du skate mais c'est du roller du roller les amis ah mais là il y a du vent contre moi là ah le vent s'est arrêté non le vent s'est pas arrêté ok ah merde c'est un là attends c'est du je peux quand même vous dire sur les gens peut-être est-ce dû à l'électricité de la centrale j'en sais rien mais ça m'arrangera qu'ils arrêtent attends je peux rien faire je peux rien faire je peux rien faire avec tout l'élan que je veux prendre allez allez est-ce que le vent il s'arrête à un moment je peux rien faire attends je peux pas prendre l'élan du tout je peux pas prendre l'élan du tout ah si là ça y est attends j'ai réussi un petit peu comment j'ai fait pour prendre de l'élan je sais pas j'arrive pas j'arrive pas à prendre de l'élan ah bah là j'y arrive comme de par hasard comme de par hasard non mais c'est fou ça allez allez sprint 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 c'est pas impossible c'est pas possible je sais pas comment on y va j'arrive pas à prendre de l'élan j'arrive pas à prendre assez d'élan en tout cas non le vent il est que dans un sens oh et puis je me refais attaquer en plus je me refais attaquer non le vent il est que dans un sens donc c'est un peu galère c'est un petit peu galère hop blindy pig bah voilà parfait au moins avec lui alors si je peux fuir je fuis ah je peux pas fuir ok très bien et bah let's go calon graine let's go oh il est plus rapide que moi tiens ah ouais pourtant j'ai quand même pas mal de niveaux de plus mais bon hop allez ça t'apprendra à m'attaquer en premier et à m'attaquer par surprise bon alors attendez du coup je vais aller un petit peu par ici voir ah mais je vais y aller à pied j'irai plus vite voilà est-ce qu'il y a des trucs à aller explorer ici ok en fait ça se trouve je peux peut-être rejoindre ah attendez ici je dois pouvoir y aller ok on attaque on attaque pas pardon tu veux bien t'en aller s'il te plaît ok on va pas s'en aller je peux pas t'en aller là j'ai besoin de faire du roller ok parfait là j'ai réussi au moins c'est toujours ça de pris alors ok il y a encore un bout de route là il y a un scientifique ici la team player quelle bande de batubus en rouge criard toujours en troupeau sûrement pour cacher que pas un vaut tripette je connais pas cette expression si tu le dis si tu le dis si tu le dis bon bah en vrai ça a l'air ultra grand ça a l'air ultra grand cette zone hop oh il est encore à lui aussi la piège là qu'un longue reine ah oui il a fait patience en fait je lis pas assez les attaques en face je suis en train de me dire je passe vite les dialogues parce que là j'avais lu qu'il avait fait plénitude je me suis dit mais c'est pas possible il peut pas faire plénitude il a pas plénitude il a pas plénitude ok il y a un bout de route là oh la team player toujours élégante c'est pas en beauté ah c'est pour ça qu'il fallait de la team player parce qu'il y a la team player dans le coin je me souviens de rien de ce jeu mais à la limite c'est bien parce que comme ça je redécouvre tout par contre c'est un peu galère là oh est-ce qu'on testerait pas pico défense vas-y hop pico défense donc ça me fait un abri et en plus s'il m'attaque il se prend des dégâts ah il fait flair mince dommage vas-y je refais pico défense ah j'ai raté oh mince 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 attends je refais je refais je refais hop pico défense let's go je vais réussir au moins une fois pour vous montrer ah crofeux du coup je me protège et en plus il se prend des dégâts ça c'est cool à part contre je pensais qu'il se prenait beaucoup plus de dégâts que ça mais ok c'est pas grave bon allez je vais faire roulade normalement c'est quand même super efficace contre lui parfait morsure eh n'empêche j'ai été malin parce que la seule attaque sur laquelle je me suis défendu c'était crofeux après il m'a fait morsure donc pas mal hein pas mal du tout ok parfait un petit démolos ok flambusard niveau 39 et il va prendre nitrocharge ah bah oui 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 à la place de flamèche ce sera déjà plus puissant je pense hein nitrocharge c'est 50 et flamèche ah ouais c'est pas beaucoup plus puissant mais bon vas-y on va apprendre on va apprendre on va apprendre c'est surtout que ça a un boost nitrocharge plus on l'utilise plus on est rapide et ça c'est très intéressant et 39 aussi pour pour misty griggs ok et nos feraltons bah je reste hein je suis lancé sur roulade techniquement si je réussis ma roulade bah je pense qu'il est KO c'est ma troisième roulade c'est super efficace voilà allez hop ce membre de la team flair là par contre du coup ça veut dire que la team flair est dans le coin tiens 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 il doit pas être tout seul je pense et surtout il bloquait un chemin et maintenant je prends la poudre d'escampède toujours avec classe hein le pass central où est-il passé zut flûte et crotte de cabriolaine je l'ai fait tomber le pass central réfléchissons j'ai le style et l'élégance vestimentaire et mes raisonnements peuvent être du même tonneau j'ai dû le laisser tomber lorsque j'ai trébuché devant ce gros caillou là à neuf pas à l'est de là où je me tiens actuellement neuf pas à l'est de là où je me tiens actuellement si seulement j'avais un cherche-objet pour le chercher avec style moi j'ai un cherche-objet moi j'ai un cherche-objet let's go je le cherche avec style il est où là le pass central et bah c'est parfait voilà on en a parlé tout à l'heure le pass central est récupéré et bah c'est parfait écoutez oh bah tiens en plus il y a une oh il y a une centrale là juste là oh bah magnifique magnifique oh on a l'impression que je vous tire dessus là avec on a l'impression que je vous tire dessus avec deux flanques dans les mains avec mon cherche-objet mais bon c'est pas grave en tout cas on va se laisser ici nous pour cet épisode du coup j'ai récupéré le pass central donc on va certainement pouvoir rentrer dans les différentes centrales je me souviens plus exactement ce qu'il y a avec ces histoires de centrales mais il me semble que il y a des membres de la team Flair à l'intérieur un truc comme ça bref on découvrira ça la prochaine fois je pense que j'irai peut-être faire un saut au centre Pokémon pour me re-soigner quand même parce que j'ai deux Pokémon qui ont été mis KO mais on verra ça la prochaine fois en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet épisode où on a obtenu notre quatrième badge et le dernier Pokémon de notre équipe et sur ce je vous dis à très bientôt bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada